Je m'appelle Gilles de France, je travaille au GANIL, donc à Caen, j'ai 49 ans. J'ai travaillé auparavant à Strasbourg pendant de longues années et puis je suis venu au GANIL en 1997. Et je travaille sur des problèmes liés à la structure de nos rayons atomiques. Et je suis notamment un expert du rayonnement gamma et de sa détection auprès des accélérateurs du GANIL. Et je suis venu de Strasbourg à Caen pour installer un appareillage qui s'appelle Exogam, qui est donc un détecteur de rayonnement gamma, qui nous sert en structure nucléaire. La physique nucléaire a subi une assez grande révolution dans les 10 ou 20 dernières années, dans le sens où on s'est beaucoup orienté sur les études de structure du noyau atomique. Quand je dis structure, ça veut dire étudier la structure intime d'un noyau, savoir comment les deux composants, qui sont les neutrons et le proton, s'organisent autour du noyau atomique. Et on l'a vu d'ailleurs notamment par la mise en service d'un accélérateur comme Spirale 1, qui a vu l'évolution de l'utilisation des faisceaux qu'on appelle stables vers des faisceaux qu'on appelle radioactifs, et qui d'ailleurs polarise pour les 10 prochaines années la recherche en structure nucléaire, avec l'arrivée de Spirale 2 sur le plateau Canet, qui est une installation internationale et qui va attirer une grande communauté de chercheurs. Les prochaines années seront sans aucun doute marquées par les recherches auprès des accélérateurs radioactifs, des faisceaux radioactifs comme Spirale 2, d'autres par le monde, mais notamment Spirale 2, avec la découverte de nouvelles formes d'organisation au sein du noyau atomique, comment neutrons et protons s'organisent très loin de ce qu'on appelle la vallée de stabilité. Aujourd'hui, les noyaux qu'on connaît sont ceux qui ont survécu jusqu'à présent. Les noyaux stables, ce sont ceux qui ne sont pas radioactifs, donc qui sont encore présents sur Terre et qu'on arrive à observer. On va voir probablement des phénomènes liés au processus astrophysique, donc comment les noyaux qu'on connaît aujourd'hui ont été générés dans les étoiles ou dans les autres sites astrophysiques, cosmologiques. Il y a encore des grandes questions sur lesquelles on sera capable d'évoluer de façon significative dans les 10-20 prochaines années grâce à l'avènement de ces nouveaux faisceaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !